L'intelligence artificielle a connu récemment de grandes avancées, notamment grâce au deep learning et à la vision par ordinateur. Il est désormais possible de reconnaître un objet dans une image ou une séquence vidéo, ce qui est très pratique pour les véhicules autonomes et pour les systèmes de surveillance par exemple. Salut et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons comprendre et pratiquer ensemble la détection d'objets pour des systèmes temps réels grâce à un algorithme de deep learning, plus précisément l'algorithme YOLO à travers la librairie OpenCV en Python. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et surtout, laissez-nous vos avis en commentaire. Allez, on commence. Dans cette vidéo, nous allons nous apesantir sur l'algorithme de détection d'objets appelé YOLO pour le look only once qui peut se traduire en français par tu regardes juste une fois. Mais avant, voyons comment fonctionne la détection d'objets en général. Lorsqu'on pratique la détection d'objets, il ne s'agit pas uniquement de dire si oui ou non, une image contient un objet, mais également de donner la position de l'objet dans l'image. L'algorithme utilisé donc pour la détection renvoie un vecteur de ce style qui contient la probabilité si un objet a été détecté ou non, la position de l'objet dans l'image, la probabilité si une classe d'objets en particulier a été détectée ou non. Quand il s'agit de détection d'objets, deux principales approches sont utilisées. La première approche est l'approche par machine learning. Celle-ci consiste à analyser des données grâce à des algorithmes de machine learning et à apprendre à faire des prédictions sur des données réelles à partir des données positives et négatives. La détection par A-Cascade est par exemple une approche par machine learning. Je vous invite d'ailleurs à consulter notre vidéo sur comment faire la détection de visage grâce au classifiaire A-Cascade. Vous trouverez le lien juste ici. La deuxième approche est celle par deep learning. C'est une méthode de machine learning en particulier qui utilise plusieurs couches superficielles pour extraire les caractéristiques de l'image. Ici, on n'a pas besoin de préciser les caractéristiques de l'objet à apprendre manuellement pour la classification. Trois principaux algorithmes sont généralement utilisés pour la détection d'objets par deep learning. Le RCNN pour Region Based Convolutional Neural Network et ces variants Fast-RCNN et Fast-RCNN. Le SSD pour Single Shot Detector et le YOLO. Le RCNN fait partie des premiers algorithmes à deux étapes. Dans une première étape, l'image est divisée en des propositions de régions, ce qu'on appelle en anglais des Region Proposal. Ces régions sont en fait des régions qui peuvent potentiellement contenir des objets. Et c'est à chacune de ces régions que le modèle de prédiction est appliqué. Les régions ayant le plus grand score à la fin de la prédiction sont identifiées comme des objets détectés. Cette méthode a la particularité d'être plus précise que les autres méthodes de détection. Par contre, elle est très lente car on peut avoir jusqu'à 2000 régions à détecter sur une image. YOLO utilise une approche qui est complètement différente. Il applique le réseau de neurones à l'image complète afin de prédire les zones pouvant contenir des objets. Ces zones sont en fait des positions potentielles des objets que l'on appelle Bounding Box en anglais. Les zones ayant une plus grande probabilité sont identifiées comme des objets détectés. Cette méthode a la particularité d'être très rapide car on applique le modèle directement à l'image entière. Par contre, elle est moins précise que les autres modèles. Et cette méthode est très adaptée pour les systèmes de détection temps réel. YOLO a été introduit pour la première fois par Joseph Edmond et Hall dans un article publié en 2015. La dernière version officielle en date est la version 3. Dans un communiqué posté sur Twitter, son auteur annonçait arrêter les travaux sur la revision par ordinateur à cause des problèmes éthiques que cela peut poser. Mais le projet étant open source, la communauté a continué de faire avancer les choses et une version 4 est actuellement disponible. Dans cette vidéo, nous allons utiliser la version 4. Mais vous pouvez tout aussi bien utiliser la version 3 avec le code que nous allons produire. Trêve de bavardage, rendons-nous sur notre poste pour écrire du code. Pour mettre en place l'algorithme, nous avons besoin de 3 principaux fichiers. Le fichier YOLO v4.config, le fichier YOLO v4.with et le fichier Coco Names. Donc le fichier YOLO v4.config, c'est un autre modèle qui a été entraîné. Le fichier YOLO v4.config, c'est le fichier de configuration. Et le fichier Coco Names. Nous avons également le fichier YOLO object detection.py qui a été créé. Dans lequel nous avons créé notre code. Donc, pour suivre ce tutoriel, vous devrez installer sur votre ordinateur la librairie OpenCV avec la commande pipe install opencv-python. Et également, installer la librairie NumPy avec la commande pipe install numpy. Donc, ces librairies sont largement suffisantes pour suivre le tutoriel. Donc, on va commencer par importer la librairie OpenCV. Ensuite, on va importer NumPy. As.mp. Ensuite, on va charger les données de YOLO. Avec la commande cv2.dnn.8.network. Et on lui précise deux paramètres. Le premier paramètre qui est le repétoir. Le lien vers YOLO. Le fichier de configuration YOLO v4.config. Compte et l'empassement du fichier YOLO v4.8. On va s'assurer de mettre les bons paramètres. Je précise le nom des fichiers directement et leur extension parce que les fichiers sont stockés directement dans le même dossier que le programme que nous sommes en train d'écrire. Donc, ensuite, on va charger les noms des différentes couches. ln égale net.getLeiaNames. Ensuite, je vais définir deux constantes que nous allons utiliser par la suite. Ensuite, je charge depuis le fichier coco.names l'ensemble des labels avec lesquels notre modèle YOLO a été entraîné. Donc, si je fais un coup de print labels et qu'on affiche là. Voyez donc là l'ensemble des objets que notre modèle YOLO peut détecter. On voit parmi des personnes, des bicyclettes, des voitures, des motos, des avions, des bus, des trains. Donc, une montre, des livres, un tas d'objets, des oranges, un tas d'objets que notre modèle est capable de détecter. Des bouteilles parmi. Donc, on va continuer avec notre cordon. On commence par effacer ça. Ensuite, on va récupérer le flux de notre caméra. Donc, ici, là, pour lire le flux de la vidéo, vous pouvez changer le 0 par la référence de la vidéo. Moi, je sais que chez moi, ma webcam est à 0. Donc, je peux changer par 1 selon la caméra que vous utilisez si vous avez plusieurs caméras. Ou si vous voulez faire depuis un fichier existant, vous pouvez changer juste par l'emplacement du fichier. Par exemple, A.mp4. Donc, là, on va revenir sur 0 tout simplement. Ensuite, je vais initialiser une boucle pour le traitement des différentes images dans notre vidéo. Tant qu'on n'a pas mis fin à l'exécution. Wild true. On commence par récupérer l'image à travers un 4.8 dans la capture vidéo. On récupère le flux d'images et les coordonnées de l'image, la hauteur, la largeur, avec image.shape. Donc, à présent, on va préparer l'image pour le traitement. Donc, on le fait à travers la commande cv2.dnn.blopfromimage. On lui passe premièrement en paramètre l'image qu'on a récupérée. Ensuite, on va lui définir l'échelle, l'échelle avec laquelle on va travailler. Donc, on va diviser chaque pixel par 255 échelles de pixels. Ensuite, on lui passe en paramètre la taille de l'image. Donc, on veut travailler avec les images de 416 pour 416. Et on ne va appliquer aucune moyenne aux images. Donc, on va lui donner 0,0 ici. Et pour la suite, on veut convertir les images qui sont passées par défaut en RGB. On va donc mettre swap arbi égale à true. On ne veut pas couper notre image. Donc, on va mettre crop à false. Ensuite, on va passer cette image en paramètre à notre réseau avec la commande net.setInput. Et on lui passe en paramètre l'image qui a été préparée tout à l'heure. Et ensuite, on lui passe en paramètre les noms des différentes couches qu'on a préparées tout à l'heure. Avec un net forward lnk, qui est cette commande qu'on a entrée tout à l'heure au début. On va ensuite initialiser trois variables. La première qui est boxes, qui va contenir les différentes zones qui seront détectées sur l'image. Confidences, qui va contenir les niveaux de confiance pour chacune des zones qui ont été détectées. Et Class IDs, qui va contenir l'ensemble des classes, c'est-à-dire les labels qui ont été préduits pour chacune de ces zones. À présent, on va parcourir chacune des couches que l'on a récupérées tout à l'heure. Et pour chacune de ces couches, on va récupérer les objets qui ont été détectés à chacune de ces couches. On va donc, pour ces couches-là, récupérer, premièrement, l'objet en question qui a été détecté. Donc, Class ID ici va nous retenir l'ID de l'objet qui a été détecté, c'est une personne ou autre. Et ensuite, la probabilité avec laquelle cet objet a été détecté. Et donc, si la probabilité avec laquelle l'objet a été détecté est supérieure, est strictement supérieure au niveau de confiance qu'on s'est définie. On s'est dit tout à l'heure qu'on veut des probabilités qui sont supérieures à 0,5. Donc, si la probabilité est supérieure à 0,5, alors on peut effectuer le traitement. On va commencer par récupérer les coordonnées de l'objet détecté. En fonction des coordonnées qui ont été calculées tout à l'heure, on va récupérer la position des bordures de la zone détectée. Ensuite, on va rajouter ces données que l'on a retrouvées dans les objets détectés qu'on a déclarées ici en haut. Donc, on va faire un cours de box.appen. On lui passe en paramètre les coordonnées. Ensuite, ainsi que la longueur, la largeur et la longueur. Pareil pour la probabilité avec laquelle cet objet a été défini. On le rajoute là. Et pareil pour l'objet en question qui a été défini. Ensuite, on va appliquer la classe NMSBoxes, c'est-à-dire No Maxima Suppression. Donc, ici, ça va nous permettre de supprimer les mauvaises détections qui ont été faites du haut. Donc, un ensemble d'éléments va être détectés. On va utiliser cette classe-ci pour supprimer les mauvaises détections qui ont été appliquées. On lui passe dans un paramètre toutes les zones qui ont été détectées, les niveaux de confiance. Le niveau de confiance que l'on soit définit par défaut et un seuil qui va permettre d'éliminer les mauvaises détections. Donc, dans notre cas, nous, on a défini le seuil à 0,4. Tous ceux qui seront en dessous ne seront plus considérés comme la détection. On va ensuite initialiser une liste de couleurs que l'on veut utiliser pour définir nos boxes. Je me rassure ensuite que l'on a détecté au moins un objet. Ensuite, on va parcourir tous les éléments qui sont dans notre index, dans les objets que l'on a détectés tout à l'heure. On commence par extraire les coordonnées de la zone. Ensuite, on va dessiner le rectangle et écrire le texte suivant. Donc, le texte sera constitué du label, c'est-à-dire l'objet qui a été détecté et la probabilité avec laquelle cet objet a été détecté. Et on va dessiner le rectangle avec cette commande. Et enfin, ajouter le texte au-dessus. de l'image. Une fois que ceci a été fait, on peut afficher notre image avec la commande inipshow. Et donc, pour stopper l'exécution de notre code, nous, on va attendre que l'utilisateur entre par exemple la touche Q pour quitter l'exécution du code. On finit par libérer les ressources avec un câble release et des soils allwindows. Donc voilà, notre code est prêt. Assurez-vous, le lien du tableau du code sera disponible dans la description. Donc, exécutons cela pour voir ce que ça donne. Donc, on fait un cours de Python, YOLO, Object Detection. Bon, pour le constater, l'image s'exécute parfaitement et il parvient à détecter les objets autour. Il récupère bien l'image de ma webcam. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel. Mais essayez de nous avoir suivi jusqu'ici et à bientôt pour un sujet aussi intéressant.